As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler de Malik Ben Nabi. Donc bien souvent, les lecteurs ont envie de découvrir la pensée de Malik Ben Nabi, dont on entend de plus en plus parler, mais ne savent pas forcément par quel livre commencer, puisque comme vous pouvez le voir, le rayonnage sur Malik Ben Nabi est assez riche. Il y a de nombreux livres qui parlent de lui, ou bien carrément des livres qui ont été écrits par lui. Et du coup, le lecteur ne sait pas forcément comment commencer. Alors, plutôt que de donner un ordre pour commencer ses propres livres, je vais vous proposer un autre livre qui s'appelle Une lecture de Malik Ben Nabi. Donc ce livre qui est écrit par Youssef Girard a pour intérêt de présenter déjà Malik Ben Nabi, donc sa personne, son histoire, ses idées, ce qu'il a développé. Et donc ça nous donne déjà un aperçu général de qui est Malik Ben Nabi, de pourquoi est-ce que sa pensée est finalement si riche, si forte, si intéressante. Et ce qui le distingue donc des autres penseurs et ce qu'il a donc apporté à l'islam et aux musulmans. Donc bien entendu, Malik Ben Nabi n'est pas un savant comme il existe de grands savants dans l'islam, dont on a l'habitude de lire des livres très théologiques. Mais il est plutôt un penseur, donc quelqu'un qui réfléchit au monde musulman, qui réfléchit à la situation que vivent les musulmans. Et qui réfléchit surtout comment améliorer cette situation et faire sortir les musulmans grandis de tout ça. Et pourquoi est-ce que sa pensée est si riche ? Tout simplement parce que sa vie a également été très riche. C'est-à-dire qu'il est né en Algérie coloniale. Il a vécu en France, donc il colonisait l'Algérie. Il a vécu en France qui a subi durant la guerre mondiale la colonisation, si on peut dire ça, de l'Allemagne. Et du coup, la France lui a demandé de participer et lui, il s'est opposé. Donc pourquoi je participerais à libérer un pays qui est sous le joug de l'Allemagne, quand ce même pays a mis l'Algérie en colonisation. Également, il a côtoyé des grandes personnalités lorsqu'il était étudiant à la Sorbonne. Par la suite, il est retourné en Algérie, puis il est parti en Égypte. Il a voyagé à travers le monde. Et donc tous ses voyages, toutes ses épreuves, toutes ses difficultés, toutes les situations qu'il a vécues, aussi diverses les unes que les autres et aussi, on va dire, aussi riches en événements, lui on permet de se forger un caractère bien trempé, des idées vraiment pertinentes. Et il a développé donc un concept qui n'a pas plu à l'époque et qui maintenant est repris par beaucoup, qui est le concept de colonisabilité. C'est-à-dire que pour lui, si le monde musulman a été colonisé, c'est qu'il était colonisable. Et donc avant de chercher à pointer du doigt le colonisateur, il faut déjà pointer du doigt ses propres défauts, de façon à ce que justement on puisse sortir de cet état de colonisabilité, afin justement de pouvoir être décolonisé et de ne plus être colonisable. Et donc il a insisté sur les idées que le musulman devait rendre vivantes, et non plus être des idées qui allaient le bloquer, l'empêcher de réfléchir et l'amener finalement à la décadence. Donc toutes ces réflexions sont extrêmement riches et intéressantes, puisque aujourd'hui, même si la situation n'est pas comparable à celle d'hier, les musulmans restent dans une situation de repli sur eux-mêmes, une situation où ils ont du mal à relever certains défis. Et donc finalement, comme disait Malik Ben Nabi, une communauté qui est loin de la lecture est loin de la renaissance. Et c'est pour cela que le premier verset qui a été révélé, c'est donc Iqra Ali. Et ainsi, avec les idées de Malik Ben Nabi, on peut espérer redonner vie à nos textes, redonner vie à notre foi, redonner vie à nos actions, de façon à devenir pas seulement des gens passifs, mais des gens réellement actifs. Donc la pensée de Malik Ben Nabi est impérative pour la situation que nous vivons, et pour cela donc ses livres sont extrêmement riches. Et celui-ci, en l'occurrence, nous donne une super introduction pour comprendre Malik Ben Nabi, pour comprendre sa pensée, pour voir vraiment les subtilités et l'intérêt de sa pensée, et ensuite pouvoir donc entrer dans les différents écrits qu'il a, en particulier donc le premier que je vous conseille là, c'est la vocation de l'islam, également le phénomène coranique, puis les conditions de la renaissance, et ensuite le problème des idées et le problème de la culture, pour ne citer que cela. Voilà, donc je vous invite à découvrir Malik Ben Nabi à travers une lecture de Malik Ben Nabi de Youssef Girard.